Le Sénégal et l'agence internationale de l'énergie atomique entretiennent des relations anciennes et aujourd'hui plusieurs projets sont en cours. C'est des projets d'utilisation évidemment pacifique du nucléaire. Je citerai un exemple qui est une réussite africaine, pour ne pas dire mondiale, c'est le projet d'éradication de la mouche 7C au niveau des Nyaï. Il y a des projets qui concernent la nutrition, il y a des projets de recherche sur les résidus de médicaments au niveau des animaux et beaucoup d'autres projets. Et le Sénégal bénéficie évidemment du soutien de l'AEA. Évidemment, lorsqu'on parle d'énergie nucléaire et d'utilisation pacifique, on pense à la santé, particulièrement au traitement du cancer. Là aussi, il y a une coopération entre le Sénégal et l'AEA et dans le domaine évidemment de l'accompagnement, dans l'utilisation saine et sécure des installations. Il y a l'accompagnement aussi au niveau de la formation, l'accompagnement au niveau aussi des experts qui viennent nous aider à dessiner des projets et des programmes. Le Sénégal a créé, ça fait déjà assez longtemps, un institut de technologie nucléaire appliqué, l'ITNA, qui est au sein de l'Université Cheikh Anto Diop de Dakar. Et pour ce qui est de la radioprotection et de la sécurité nucléaire, le Sénégal a une autorité de radioprotection et de sécurité nucléaire dirigée par le professeur Rambo Ifaï. Et évidemment, il s'agit à travers cette visite, qui est une visite importante, de renforcer au Sénégal cette coopération et particulièrement l'utilisation pacifique du nucléaire. Sous-titrage Société Radio-Canada ...